Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et il est évident que je n'ai pas la prétention de parler de psychothérapie, que faire avec vous c'est simplement une simulation d'un entretien de membres d'une famille qui viennent consulter pour une première séance. Et ce que vous allez voir, ce n'est pas forcément la psychothérapie, c'est la psychothérapie vue par Elkaïm, car je dirais qu'il y a des psychothérapies en fonction de différentes approches qui sont toutes respectables. Je vais interrompre la simulation au fur et à mesure pour y réfléchir avec vous et quelqu'un se promènera avec un micro parmi vous pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors, je ne sais pas quelle est la situation que mes collègues ont préparée et je vais la découvrir avec vous. Alors la famille est prête. Allez, mes amis, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, vous voulez. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, vous voulez. Bien, vous avez des micros. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Écoutez, je ne sais pas trop par où commencer. Stop. Alors, ne bougez pas. Ce qui est très important, c'est comment ils sont rentrés, comment ils ont choisi leur chaise, comment ils sont assis. Regardez, par exemple, les jambes, les genoux pliés, là, là, là. Lui et moi, on a les jambes ouvertes. Vous allez voir qu'il va y avoir tout un balai pendant ce travail où, sans faire exprès, les corps vont agir à l'unisson ou non. Vous allez voir des choses très particulières se passer dont nous n'avons pas conscience nous-mêmes, mais qu'ils vont paraître à travers nos corps. Et déjà, ce qui est intéressant également, c'est qui prend la première, le micro, pour présenter. Donc, vous disiez, madame. Je suis assez émue parce que c'est la première fois que je consulte une personne comme vous. Excuse-moi, c'est quoi une personne comme moi ? Mais je ne sais pas trop, en fait. C'est notre médecin de famille qui nous a orientés vers vous. Oui. Parce que mon fils ne va pas très bien. On dit qu'il est en crise. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, bref, voilà, je suis là. Je suis là. Stop. Allez, les amis, hypothèse. On va travailler ensemble, les copains. Donc, je ne suis pas ici pour vous faire un saut. Qui est une hypothèse ? Allez. Eh bien, une hypothèse qui vient de mon expérience internationale. Première fois qu'on a une crise, moi, je suis usager, personne concerné, qu'on a une crise psychotique, une crise forte. Et puis, on se retrouve avec ses parents. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Personne ne sait. On ne comprend pas. Tu cours vite, mon grand. Tu en as déjà fait un psychotique. Il est beau, ce garçon. Il est splendide. Et tu m'as fait un psychotique déjà. Donne-lui un peu une chance. Alors, mes amis, ce qui est très important, par exemple, pour moi, c'est que je ne peux pas avancer. Je ne peux rien faire sans qu'il y ait une alliance entre chacun et moi. Ça veut dire qu'il est fondamental pour moi de comprendre ce que chacun fait et que la personne qui est là, chacun d'entre eux, se sente compris par moi. Sans cette alliance, on ne va nulle part. Deuxièmement, pour moi, une famille ne se rend pas compte qu'elle agit un scénario, un scénario qui est constitué à travers les générations et qui est constitué à travers ce qui s'est passé entre eux. Et ils confondent le rôle que le scénario leur donne et eux. Ils ne savent pas qu'ils jouent un rôle. Et ce qui est très important pour moi, c'est de les voir tous comme ayant raison et tous comme agis par un scénario qui les coince. et mon travail, c'est dans l'alliance avec chacun d'entre eux, changer le scénario, les aider à libérer les capacités de changement qu'ils ont, qu'ils n'arrivent pas à utiliser parce que la manière dont le scénario est fait mène à une solution qui malheureusement entretient le problème. Car les solutions de sens communs entretiennent le problème. Si ma fille est anorexique et ne mange pas, j'ai beau crier dessus pour qu'elle mange, elle ne mangera pas. Si mon fils ne va pas à l'école et que je veux qu'il y aille, je vais beau l'engueuler, il n'ira pas. Et donc mes capacités créent des solutions qui maintiennent le problème. Donc l'idée générale, c'est que chaque fois que vous êtes en séance et que quelque chose en vous n'est, qui n'est pas une neutralité bienveillante, que ce soit un souci de protection ou une irritation ou une indifférence, dites-vous dans quelle mesure est-ce que je ne suis pas invité par mon patient, par le couple, par la famille pour vivre quelque chose qui va être dans la répétition de ce qu'ils font déjà. Car la psychothérapie pour moi, c'est introduire des différences, là où il y a de la répétition et que les gens puissent inaugurer dans la séance avec vous quelque chose d'original qu'ils pourront exporter en un second temps. Et donc chaque fois que vous rentrez là où on vous invite, vous êtes certain d'être dans la répétition. Alors comment être dans l'alliance sans entrer là où on nous invite ? Ce qui est intéressant avec la charmante maman qui a commencé, c'est le je ne sais pas, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que c'est qu'une crise, je ne sais pas. Ah j'aime bien une chanson comme ça, je ne sais pas. Et donc j'ai intérêt à ne pas savoir non plus, parce que si je suis foutu, je suis foutu. Comment je peux ne pas savoir et ne pas savoir et pourtant avancer ? Ça peut être intéressant, on verra bien. Donc vous me dites, chère jeune femme, que votre enfant a des crises. Je ne sais pas, en fait on me dit qu'il est en train de faire une crise. On vous dit ? Oui. Vous n'avez pas vu de crise vous ? Moi non, non, c'est un adolescent, il a 15 ans, c'est vrai que c'est difficile pour lui en ce moment, mais peut-être que... Excusez-moi, je vous entends mal, pour que vous articulez mieux s'il vous plaît. D'accord, 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 excusez-moi. Donc je disais qu'il a 15 ans, il est peut-être en crise d'adolescence, il ne va pas bien, il est dans une phase difficile certes, ou peut-être que ma fille va peut-être vous en dire davantage, ils sont assez proches tous les deux. Vous voulez que ma fille en dise autre chose ? Excusez-moi, vous dites, mon fils a une crise d'adolescence, ça se marque comment, madame ? Mais maman, tu sais bien, enfin, pourquoi tu fais celle qui ne sait pas ? Stop. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici ? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on se passe la balle. Il y a un, il dribble, et puis il passe la balle à l'autre, et l'autre, il est en train de... Alors c'est fascinant, les mecs, là, ils ferment leur gueule. C'est les nanas qui dirigent le show. Alors, la maman, quand je suis dommée, elle me parle de crise, mais qu'est-ce qui se passe ? Je sais qu'il a 15 ans, et elle passe la parole à sa fille. Donc déjà, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici, avec cet adorable homme qui est là, peinard, il joue son jeu, il a 15 ans, il est en crise, et il écoute bien tranquillement. Allez, jeune femme, qu'est-ce que tu me racontes ? Écoute, on est inquiets, on est inquiets, on est inquiets, toutes les deux, enfin touche. Et seconde, je m'assoie d'abord. Vas-y. On est inquiets, toutes les deux, il fait n'importe quoi, moi j'essaie de le surveiller comme tu me le demandes, mais il rentre à pas d'heure, il arrive, il est bourré, enfin je suis sûre que tu fumes du cannabis, ça feront la caisse, non, mais... Tu peux t'occuper de toi-même, s'il te plaît ? Pardonnez-moi, cher monsieur, qu'avez-vous dit ? Je disais que ma sœur devait s'occuper d'elle-même. J'ai un problème à écouter, là j'ai un problème grave. Je disais que ma sœur devait s'occuper d'elle-même. Alors Tom, je m'occuperai de moi-même quand tu t'occuperas un peu mieux de toi. Je m'occupe très bien de moi, donc tu me la... Une seconde, un instant, un instant. Cher monsieur, qui êtes-vous ? Je suis le père. Je suis le père, mais je sais pas si je peux vraiment vous dire quelque chose. Tout ça est terrible. Qu'est-ce qui est terrible ? Tout ça est terrible parce que ma fille me supporte plus, mon fils... Si t'étais pas tout le temps parti, vous aussi... Ma fille ne supporte plus quoi ? Monsieur ne supporte plus. Mon fils ne me parle plus, et ma femme... Enfin, on peut en parler ici, j'imagine. Chaque chose en son temps, s'il te plaît. Enfin, ma femme, c'est compliqué. Jeune femme, est-ce que vous m'excusez de vous avoir interrompu ? Est-ce que vous m'excusez de vous avoir interrompu ? Alors, dans la mesure où vous vous adressez à moi, oui. Très bien. Qu'est-ce que vous vivez quand je vous interromps comme ça ? Inquiétude persistante, parce que je ne suis pas sûre qu'il soit capable de prendre soin de mon frère. Et soulagement. Donc, vous êtes soulagée quand je vous interromps ? Oui. Pourquoi ? Parce que dans le fond, je suis vraiment super inquiète pour Tom. Je suis super ? Inquiète pour Tom. Oui. Et les parents, ils sont à côté de la plaque, quoi. Il y a un point. Dis-moi, où est la plaque ? En tout cas, pas là où il se trouve. Mais aidez-moi un petit peu. Où est la plaque ? Parce que vous êtes à côté. Ou papa est à côté. Où est la plaque ? Tu as une idée, Tom ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi. Ce que je vois, c'est que globalement, tu te prends pour ma mère depuis le début. Et ça me fatigue un peu. Écoute, j'ai besoin de temps en temps qu'elle soit là à mes côtés. Sinon, sur qui je pourrais compter ? Ne lui en veux pas. C'est moi qui lui demande de faire ça. Ne lui en veux pas, s'il te plaît. Mais ce n'est pas son rôle. Elle s'occupe de moi. C'est bon, j'ai un père, j'ai une mère, ça suffit. Stop. Vous avez plein de matériel. Alors, vos hypothèses. Voilà, il y a une mère qui s'est levée là-bas. Je pense que ça vient de la maman parce qu'elle est trop possessive. Elle veut trop... Attendez, je viens près de vous. Je viens près de vous. Allez-y. Je pense que ça vient de la maman parce qu'elle est trop possessive. Elle veut bien surveiller ses enfants, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Or, le garçon, il voit que c'est comme ça, il n'a pas envie, donc il se laisse vivre. Et la fille, elle est obéissante, elle obéit à sa maman, elle surveille son frère, même si ça lui casse les pieds. Aidez-moi, que je dois faire ? Alors, je ne suis pas diplômée, donc je ne peux rien faire. Et alors, pour qu'il faut être diplômée, pour avoir une idée sur ce qu'on peut faire. Vous avez aussi une expérience de vie, tout de même. Bien sûr, mais le problème, c'est que je n'ai eu que des filles, je n'ai pas eu de garçons, donc je ne sais pas comment on peut faire. D'après vous, quand on a un garçon, comment on fait ? Je ne sais pas. Mais chaque maman agit différemment. Chaque parent agit différemment en fonction de son enfant. Non, je ne peux pas me... Parce que ce qui m'a dit, madame, est splendide, c'est qu'elle résume parfaitement ce qui se passe ici. Papa, il ne sait pas le pauvre. Maman, elle ne sait pas non plus. La soeur, elle croit savoir, mais il ne sait pas, parce qu'il est au côté de la plaque. S'il savait, il serait sur la plaque. Elle me dit, moi, je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que vous voyez ? La famille l'a invitée, déjà, à être sur le même thème qu'eux. Alors, quand elle me dit, je ne sais pas, elle ne se rend pas compte que c'est exactement là où il faut être, qu'il y ait celle qui ne sait pas. Oui, jeune homme ou jeune femme. Jeune femme, pardon. Vas-y. C'est rigolo, parce que moi, je vis ça chez moi, avec une fille qui va faire le mois prochain 16 ans. Donc, mon mari, c'est comme vous. Moi, je suis un peu comme, pas trop, mais je suis un peu comme cette maman. Mon fils, il a sorti de la maison, 25 ans, donc je me trouve seule avec elle. Mais, comme je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre sa souffrance, crise d'ado, n'importe, j'ai orienté vers le CMPP de mon quartier et elle est suivie par un psychiatre. Donc, je recouvre, bon. La question qui me conseille, je suis le CMPP, qu'est-ce que tu me conseilles ? Le CMPP, ma conseille à... La question qui me conseille, toi, à moi. Moi, je suis le CMPP. Vous êtes au CMCP et moi, je me conseille. Oui. Et moi, quand j'arrivais au CMPP, j'étais désespérée. Je ne comprends pas une crise d'adolescence. Je ne comprends pas. Très bien. Je veux apprendre. Et donc, là, le professionnel m'a dit, il faut écouter, il faut arriver à comprendre que l'elle souffre. Donc, vous m'enseignez quelque chose d'important. Vous m'enseignez, M. El-Kaïm, il faut comprendre. Oui. Donc, je vais appliquer ce que vous m'avez enseigné et je vais aller essayer de comprendre. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Jeune homme, je me mets près de vous pour arriver à comprendre ce que vous me dites. Votre sœur me dit que vous rentrez bourré. C'est quoi, rentrer bourré ? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je rentre un peu tard. Je suis jeune. Je vis ma vie. Pardon ? Je dis, je suis jeune. Je vis ma vie. Je sors un peu. Il n'y a pas mort d'homme. Arrête, tu picoles. Tu es ivre mort quand tu rentres à la maison. Jeune femme, vous appelez comment ? Kim. Kim. Très bien. Alors, c'est quoi, il rentre bourré ? Il rentre, il est ivre mort. Moi, j'ai super peur. Quand il part, il ne va pas à l'école. Il va je ne sais où. On l'a déjà récupéré. Les gendarmes l'ont récupéré parce que j'avais dit à maman de les appeler. Ils se l'ont cherché partout. Ils l'ont ramené. Ivre mort, il a 15 ans. Merci. 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 Cher jeune homme, bonjour. 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 Comment va la santé ? Bien. Les copains ? Ça va, sympa. C'est cool. La vie ? Bien aussi. Tout va bien. Je ne sais pas pourquoi trop je suis là, mais bon. Vous êtes le bienvenu. D'après vous, pourquoi vous êtes là ? On m'a dit que j'étais en crise. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne crois pas, non. Je crois que, voilà. Tom, j'ai un problème. Mon problème, c'est le suivant. Mon métier, c'est le respect. Et je suis déchiré. Parce que je vous respecte. Si vous me dites, je ne sais pas, je vais là. Et je n'ai pas de problème. Je ne peux que vous respecter. Mais alors, votre soeur, votre mère vont me dire, mais vous ne nous respectez pas. Ce qu'on vient, parce qu'on pense qu'il ne va pas bien. Et papa pourrait me dire, et vous avez un rôle à jouer. Mais moi, je ne peux pas avancer sans votre autorisation, cher jeune homme. Vous faites comme tout le monde. Il faut que j'écoute tout le monde et que je sois sage et que je dise oui. Pas du tout. Il faut simplement que vous me disiez, si vous pensez que ce serait intéressant, qu'on parle un petit peu ensemble. Je suis là, il n'y a pas de problème. Donc, je peux travailler. Même si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, vous voulez bien que je puisse travailler. C'est ça ? Oui, oui. Alors, si à un moment donné, je fais quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pourriez me le dire ? Oui. Je vous dirai aussi. Pardon ? Je vous dirai aussi. J'aime bien comment vous êtes. C'est un plaisir de vous entendre. Il a 15 ans. Quel âge avez-vous ? 18. 18. C'est pas sympa un concurrent comme ça. Franchement, un concurrent, trois ans de moins que vous, il prend toute la place. C'est pas sympa. Même en thérapie, on lui parle de gentillesse. Vous, on vous interrompt. Vous vous rendez compte ? C'est pas sympa du tout ce thérapeute. C'est un mec, il faut dire aussi, c'est un homme, il est sympa avec l'homme. C'est pas sympa avec vous. Qu'en pensez-vous ? Ça ne me parle pas. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui vous parle ? La détresse de mon frère qui ne se dit pas. Dites-moi, est-ce qu'il y a une autre détresse qui ne se dit pas chez vous ? Vous voulez dire dans ma famille ? Si vous voulez. La détresse de mon père qui ne se dit pas. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre détresse qui ne se dit pas ? La détresse du couple de mes parents qui ne se dit pas. Est-ce qu'entre choses comme détresse qui ne se dit pas ? Là, je pense que je vous ai fait un bon planning. La sienne, je crois. Pardon, Tom. Je dis la sienne aussi. Merci beaucoup. Si tu faisais moins chier, ça irait mieux. Qu'est-ce que tu as dit, ma grande ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je disais à mon frère, Excusez-moi, j'étais peu respectueuse. Mais si tu me faisais moins chier, ça irait mieux. Bien. Mes amis, alors, il y a eu deux temps en thérapie familiale. Il y avait un premier temps où on tentait de se demander quand est-ce que le symptôme a apparu. Et dans quelle mesure est-ce que le symptôme n'a pas une fonction, une utilité dans la famille qui est en général d'essayer d'interrompre un processus difficile. Prenons un cas, je vois un couple avec deux filles. La fille aînée est une fille qui a quitté la famille, qui travaille. Et la seconde va bientôt quitter la famille. Brusquement, elle va extrêmement mal. Et je vois la famille, et j'apprends que la mère me dit qu'elle était une secrétaire qui avait rencontré le père, qui était un cultivateur. et ils ont eu une relation, et elle était enceinte, et elle l'a épousée, mais ils n'ont aucun point commun. Et que, au fin de compte, cette mère a été essentiellement proche de cette deux filles, avec aucun point commun avec son mari. La seconde fille va partir. Et la mère me dit qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Parce que, au fond, cet homme et elle ont fonctionné comme parents essentiellement, et jamais comme couple. Donc, dans le temps, on pouvait imaginer que le symptôme avait comme fonction de geler le temps. Je pense encore qu'un autre cas, d'un couple qui était venu avec sa fille. La fille était une jeune fille particulière. Elle mâchait la nourriture et crachait dans un sac. Elle m'a dit, le fait que papa veut quitter maman, j'avale pas ça. C'est transparent, bien sûr. Et elle me disait, si papa quitte maman, maman va déprimer, elle s'en tirera pas. J'ai aidé cette famille, la fille est allée mieux, papa quittait maman, et maman s'est épanouie merveilleusement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant peut s'imaginer qu'il est protecteur dans une situation où il se fait plus de soucis qu'il ne faudrait s'en faire. Et un des problèmes en thérapie familiale, c'est que si nous recadrions le symptôme comme protecteur par rapport à la famille, nous courions le danger de culpabiliser les parents, en faisant comme si les parents avaient besoin de problèmes de l'enfant pour geler le temps ou pour les aider à éviter d'être confrontés à quelque chose de particulier, un deuil non fait pour la mère, un problème financier pour le père, un problème de couple, etc. Ce qui fait que, ce que je préfère faire en général, c'est au lieu de parler du patient désigné, on utilise ce mot, patient désigné, pour dire que c'est celui qu'on désigne, mais ce n'est pas forcément le patient. Je préfère, au lieu de penser que le patient désigné protège la famille, je préfère le voir comme celui qui tient un oriflamme, un drapeau, où est indiqué un thème important pour la famille qui n'est pas travaillée. Et alors, je vois de quelle mesure est-ce que ce thème n'est pas un thème commun pour les différents membres de la famille. Et qu'est-ce qui arrive ici comme thème commun ? La détresse. La détresse pour tous. La détresse pour cette adorable jeune femme qui est là, dans une sorte de combativité remarquable, pour se tenir une mère, avec un fils qui est en train de se comporter comme quelqu'un qui pose problème à un point important, mais qui est aussi en détresse, une détresse qu'il nie. La mère est aussi en détresse, le père aussi, leur couple aussi, et le frère dit ma soeur aussi. Alors là, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, en fin de séance, je pourrais reprendre le comportement du fils comme quelqu'un qui hisse le drapeau, qui est, nous sommes en détresse. Et comment les aider à s'organiser face à cette détresse ? Du coup, le problème n'est plus simplement le problème du fils, c'est le problème du fils qui pointe quelque chose qui les concerne tous. À partir de ce moment-là, on peut travailler autrement les choses. Est-ce qu'il y a une remarque qu'à présent ? Non. Oui. 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 C'est seulement une question qui m'inquiète. Oui, dites-moi. Parce que vous avez pris mon histoire, là. C'est un peu bizarre. Alors, quand ça détresse, c'est ma fille, c'est pas... Être ma grande, une chose. Tu vois, ce qui est intéressant déjà, je peux te le dire, tu. Oui. C'est que nous sommes des êtres humains. Ben oui. Et comme êtres humains, nous sommes assez proches sur toute une série de choses. Oui. Et le danger pour nous, c'est de se dire, ils prennent mon histoire. Oui. Parce que du coup, on ne les voit plus, eux. On voit nous à travers eux. Oui. Un des problèmes du thérapeute, c'est que justement, il doit rester ouvert à ce qu'on appelle l'altérité de l'autre. Il est celui qui ne sait pas. Mais il est celui qui fait du mieux qu'il peut pour que les autres sachent. Je vais vous raconter une histoire. Non, mais quand ma détresse se torne plus violente, par exemple, pour des menaces de suicide, coupabiliser les parents, je vais mal, je ne vais pas à l'école, je vais sauter la fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors... Là, c'est une détresse, c'est une souffrance atroce. Absolument. Moi, je ne sais pas quoi faire. D'abord, la première chose qui est importante, c'est que tu ne te sens pas coupable et responsable. Parce que quand ce sont coupables et responsables, on fait toujours les mêmes choses et on maintient le processus. C'est peut-être comme tu m'as appris si bien, chercher à comprendre ce que l'autre vit. Et si je cherche à comprendre ce que l'autre vit, je sors de l'histoire de la culpabilité. Maintenant, je vais raconter une histoire sur ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est une histoire que je raconte à la fin d'un de mes bouquins, qui s'appelle « Si tu m'aimes, ne m'aimes pas ». C'est une histoire marocaine. Au Maroc, il y avait un mec qu'on appelle Chah. Chah, ça correspond à Marius ou Olive, dans les histoires du sud de la France. Et donc, voici que le brave Chah va à la mosquée, le vendredi. On lui dit, Chah, fais-nous un serment. Et il dit, « Vous savez, je vais vous raconter. » Non, mais si vous ne savez pas à quoi ça sert. Il ne fait pas de serment. En thérapie, si je raconte aux gens ce qu'ils ne savent pas, ça glisse sur eux. Ça ne sert pas à grand-chose. Vendredi d'après, Chah retourne à la mosquée. Chah, fais-nous un serment. Vous savez, je vais raconter. Ils se sont arrangés entre eux. Non, non, on ne sait pas. Mais si vous savez, non. Oui, oui, on sait. Mais si vous savez à quoi ça sert. Donc, si vous dites aux gens ce qu'ils connaissent déjà, ça ne sert pas à grand-chose. Vendredi d'après, Chah retourne à la mosquée. Les mecs sont organisés entre eux. Fais-nous un serment. Il dit, « Vous avez déjà raconté ? » La moitié de gauche dit, « Oui. » La moitié de droite dit, « Non. » Et il dit que ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas. Et notre métier, c'est en partie ça. Notre métier, c'est aider, non seulement aider les gens. Parce que moi, je suis un systémicien qui pense que l'inconscient est très important. Et que l'inconscient, je le vois comme un aide. Et pas seulement comme quelque chose qui uniquement est là pour manifester des désirs refoulés ou autres. Mais je pense vraiment que ce qui est important, c'est cela. C'est que les gens puissent découvrir que ce qu'ils ne savent pas peut les aider à pouvoir avancer. Mais ça, ils l'ont. Je me suis convaincu que les gens sont tous beaucoup plus riches qu'ils ne croient qu'ils sont. Et cette conviction que j'ai, c'est que je n'ai qu'à tenter d'aider à poser le problème autrement pour libérer ces valences, ces capacités qu'ils ont de résoudre les choses. On va continuer. Cher monsieur, j'ai un problème. J'ai un grand problème. Vous savez quoi ? Non. Mon problème, c'est que je n'ai pas envie de prendre votre place. Je n'ai pas envie de prendre votre place. Moi non plus. Moi, je me sens totalement incompétent là pour comprendre le problème. Mon problème est le suivant. Si je suis compétent, je ne vous respecte pas. Et je prends une place que je n'ai pas à prendre. Si je vous respecte, je suis incompétent. Mais je suis incompétent, je sers à quoi ? Alors qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie que vous puissiez nous aider, en tout cas, à aller mieux en famille. Moi, je suis inquiet surtout pour mon fils. Je suis inquiet parce que depuis 2-3 ans, on ne parle plus quasiment. Et voilà, il me reproche plein de choses que je ne comprends pas. Cher monsieur, quel travail faites-vous ? Je gère une ONG. Ça marche ? Oui, ça marche. Plutôt. Les résultats sont plutôt bons, je pense, oui. Vous êtes compétent là-dedans ? Je crois. Oui, en tout cas, j'espère. Alors dites-moi, je voudrais comprendre une chose. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette élégance de ne pas être compétent ici, alors que vous êtes compétent ailleurs ? Je suis fatiguée, monsieur, vraiment. Je suis très fatiguée. Madame, 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 madame. Oui, 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 pardon, pardon. Je suis très fatiguée. Qu'est-ce que vous préférez, le fa, le ti ou le guet ? Pas le guet. Le guet ? Non, 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 pas le guet. Ah bon, qu'est-ce que vous préférez ? Le fa, le ti ? Le ti, le ti. Pourquoi pas le fa ? Parce que vous allez me faire chanter. Ah, moi, je pensais plutôt aux gens qui sont fa. Ah bon, non, non, moi, je pensais à la chanson, à la musique. Ah bon, c'est quoi le ti ? Pardon ? C'est quoi le ti ? Le ti, c'est le petit aussi, le ti. Le petit. Oui. D'après vous, qui est le petit chez vous ? Qui est la petite chez vous ? C'est eux, mes petits. Vous savez ça, madame, ce que j'ai entendu ? Mais je suis un peu tordu, il faut m'excuser. J'ai entendu, mon mari fait le petit. Ah, c'est possible, oui, oui, non, mais c'est vrai. Il fait le petit, mais ce n'est pas mon petit. Absolument. D'après vous, chère madame, pourquoi cet adorable homme fait le petit ? Je crois qu'il est fatigué, lui aussi. Ah, mais vous croyez qu'il vous rejoint dans le ti ? Non, 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 non. Vous le mettez où, dans le guet ou dans le feu ? Il ne me rejoint pas du tout. Quoi ? Il ne me rejoint pas du tout. Mais s'il est fatigué comme vous, il y a du moins un point commun. C'est vous qui me le dites, il est fatigué. Oui, 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 non, j'ai entendu, j'ai entendu. Alors, je vous dis, s'il est fatigué, est-ce qu'il est dans le fatigué, est-ce qu'il est dans le fa, dans le ti, dans le guet ? Mettez-le dans le guet. Ah, bon. Donc, ma chère, si je comprends bien, le guet, ça permet de se passer de pont. On traverse à pied, le guet. Pardon ? On traverse à pied, le guet. Oui, oui, oui. Oh, je n'ai pas envie de répondre à ça. Mais vous m'apprenez beaucoup de choses. Parce qu'il y a au-dessus de ma tête quelqu'un qui a mis que mon travail, c'est faire des ponts. Et vous me dites, monsieur le Caïm, je ne vous dispense faire des ponts parce qu'on peut traverser à pied. Je suis ennuyée du fait que vous m'associez à mon mari, honnêtement. Comme je comprends. Chère homme, que pensez-vous de cette manière de vous dire ce qu'autre femme a comme tendresse pour vous ? Mais ça me désespère quand elle est comme ça. Ça me désespère, elle... Pourtant, ce qu'elle dit est très gentil. Qu'est-ce qu'elle dit d'abord ? Elle dit, un, mon mari c'est le petit. Ce n'est pas mon petit, mais c'est le petit. Deux, elle dit, nous ne sommes pas associés. Qu'est-ce que ça veut dire, nous ne sommes pas associés ? Ça veut dire, je n'attends pas de lui qu'il soit à mes côtés pour faire ce qu'il faut faire par rapport à notre fils. Ça veut dire qu'elle vous dispense de l'obligation d'être à ses côtés. Moi, je trouve ça extrêmement tendre. Une dame qui ne cherche pas à ce que son mari fasse ce qu'elle pense qu'il ne peut pas faire. Pas mal, hein ? Tu te marres. Mais, en plus, c'est vrai. Je ne raconte pas de conneries. Elle me dit, ne compte pas sur lui. Il est un petit, il faut lui la paix. Et puis, surtout, elle ne s'occupe pas à moi. Moi, je vois ça comme quelqu'un qui était moins généreux. Qui dit, le malheureux n'est pas capable. Qu'est-ce que je vais lui demander ? Vous avez trop lui demander. Hein, chère homme ? Hum. Oui, je suis... Quand vous me regardez comme ça, je me sens quasiment impuissant, j'ai envie de dire. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Vous savez, je pense, chère monsieur, je pense que vous êtes un homme d'une énorme exigence. Et quand on a une énorme exigence, on n'ose pas échouer. Mais comme moi, je suis un homme qui a une toute petite exigence, je peux m'autoriser à avoir tort, et me corrige, et je me reprends, et j'ai tort de nouveau, et on me recorrige, jusqu'à ce que j'arrive à me débrouiller. J'ai l'impression que pour vous, vous n'avez pas le droit de faire une erreur. Pourquoi ? Quand vous me dites ça, je repense à quand j'étais plus jeune, avec effectivement... un père qui était très exigeant, et qui m'empêchait d'échouer, enfin, qui ne voulait pas que je rate. C'est ça que ça me vient. Qui m'empêchait d'échouer, qui ne voulait pas que je rate. Alors, vous avez réussi ou échoué ? Je ne sais pas, j'ai un petit peu réussi, mais sûrement pas autant qu'il l'aurait souhaité. Très bien. Et dans la famille, vous avez un peu réussi ou pas ? Là, aujourd'hui, plutôt échoué. Ah bon, on va voir. Que pensez-vous d'être adorable jeune femme ? Celle-là. Quoi ? Vous l'avez dit, elle est hyper belle, elle est hyper compétente, elle a plein d'énergie, et je suis moi surpris d'avoir fait une fille avec autant d'énergie. Vous avez bien raison, hein ? Vous avez bien raison, c'est surprenant, hein ? Oui. Et ce garçon qui, malgré le fait qu'il pose des problèmes, qu'est-ce que vous pensez de lui ? Je dois dire que je ne connais plus très bien, et donc je suis aussi... Peut-être que je n'ai pas été assez, justement, dur avec lui. Je ne sais pas, je trouve qu'il prend tout par-dessus la jambe. Il prend les choses par-dessous la jambe ? Oui. Vous voulez qu'il les prenne par-dessus la jambe ? Une seconde, madame. Par-dessus la jambe, vous voulez qu'il les prenne ? Ou par-dessous ? Non, mais j'ai envie qu'il soit un petit peu sérieux, qu'il ne soit pas ramené par la police, la gendarmerie... Mais, cher monsieur, si vous voulez, vous, être quelqu'un qui estimez que vous n'y arrivez pas, il faut bien qu'on trouve des gens qui y arrivent. Alors la police, la gendarmerie, ça peut prendre autre place un peu, si vous voulez. Et on peut aussi les nommer ti-1, ti-2, ti-3. Ils sont des petits aussi. Et on espère que la force d'accumuler des ti, ça fera un grand. Et que pensez-vous de cette merveilleuse femme-là qui est face à vous ? Elle est merveilleuse. Je la trouve belle, je l'aime. Mais pourquoi elle est en colère contre vous comme ça ? Je pense que c'est parce que j'ai quitté un an la maison pour développer mon ONG en Afrique. Je pense que c'est à cause de ça. Vous êtes marié à l'ONG, si je comprends bien. Pas encore, en tout cas. Pour l'instant, toujours à elle. Vous êtes en fiancée avec l'ONG ? Vous êtes fiancé à l'ONG ? Un petit peu, oui. Et votre femme et vous, vous avez déjà divorcés ou pas encore ? Qu'est-ce qu'on répond ? Attends, j'étais très explicite, moi, je crois. Dans tes mots, tu as été très explicite. Mais en même temps, on est ensemble, on vit ensemble. Jusqu'à présent. Madame, qu'est-ce qui est explicite ? Je veux divorcer. C'est ça. Et si lui se remarie avec vous, ça irait ou pas ? Pour le moment, je comprends qu'il était fiancée avec une ONG africaine. Je ne sais pas comment elle est, cette ONG africaine. Est-ce qu'elle est grande ? Est-ce qu'elle est petite ? Est-ce qu'elle est belle ? Est-ce qu'elle n'est pas belle ? Je ne sais pas. Mais s'il a accepté de se remarier avec vous, qu'est-ce qu'ils en pensaient ? Non, non, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord de quoi ? Non, non, parce qu'en fait, il vous parle de l'ONG depuis un an, mais il ne vous dit pas qu'il est dépressif, il ne vous dit pas qu'il est resté au chômage pendant plusieurs années. Il ne vous dit pas tout ça. C'est un peu facile. Moi, je veux bien qu'il ait une autre fiancée. Ça ne me gêne pas. Ah, si la fiancée s'appelle Travail, ça vous va ? Il fait ce qu'il veut. Dites-moi, qu'est-ce qui est si douloureux et si difficile d'être associé à lui ? D'être associé à lui, c'est que quand je vous entends parler tous les deux, j'avoue que je suis soulagée parce que vous vous occupez de lui. Mais quand j'ai l'impression qu'il découvre nos enfants, je me suis en colère. Bien sûr que c'est des enfants extraordinaires. Il ne les a pas vus. Je suis vraiment très en colère. Est-ce qu'il vous a vus ? Pardon ? Est-ce qu'il vous a vus ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Jeune femme, d'après vous, est-ce qu'il vous a vus, à un moment, oui, bien sûr qu'il m'a vus. Voilà quelques années, il m'a vus, oui. Et vous, vous l'avez vus ? Je ne sais pas. Oui, bien sûr que je l'ai vus. Oui, oui. J'y étais. Dites-moi, je vous irrite. Non, 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 je suis... Non, non, vous ne m'irritez pas, honnêtement. Je suis... Je ne me sens pas bien. Je suis inquiète pour mes enfants. Vraiment. Très bien. Donc, vous me dites, j'ai un mari qui peut-être m'a vu à une époque, j'ai l'impression qu'il ne me voit plus et j'ai l'impression qu'il découvre ses enfants, que tout pèse sur mes épaules et que ce n'est pas facile. Très bien. Alors, Tom, qu'est-ce que tu penses que maman me dit ? Elle me dit que... Elle vous dit que papa n'est pas là, quoi. Ça, c'est sûr. Il est des fois en Afrique et quand il est là, de toute façon, il n'est pas là. Merci, Tom. Son esprit n'est pas là. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? Je crois que c'est... Ça doit être dur pour maman. Ça, c'est sûr. Dis-moi, est-ce que c'est dur pour ta sœur ? Sans doute aussi, oui. Je crois que c'est dur pour tout le monde. Et toi, tu t'en fous ? Je me suis fait une raison. Ça dure depuis longtemps. Je me suis fait une raison, quoi. Tu es brillant, Tom. Tu es brillant. Tu me dis je me suis fait une raison. Quelle raison ? C'est une bonne raison. Je ne sais pas. Pardon ? Une bonne raison. Non, je me suis fait la... Je me suis dit que c'était comme ça et puis de toute façon, ça ne pourrait pas changer, quoi. Il a été absent pendant des années parce qu'il, je ne sais pas, il n'allait pas bien. Il était... le regard dans le vide et puis d'un coup, il va mieux, mais il n'est plus là. Donc, bon. Dis-moi, Tom. Est-ce que tu aimerais qu'il soit plus là ? Ça serait sans doute mieux pour maman, encore que maintenant, je crois que c'est trop tard. Tu penses que c'est trop tard ? Pour tout le monde ou pour toi ? Ou pour tout le monde ? Je crois que ma maman peut plus, ça, c'est sûr. Ma sœur, elle s'en va. Moi, je vais partir aussi. Je fais ma vie, quoi. Mon grand, tu as 15 ans maintenant. Oui. Tu ne vas plus à l'école depuis quand ? J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ça m'arrive de rater des cours, quoi, un peu, mais bon, j'essaye de... j'essaye d'y aller à peu près régulièrement, quoi. Tu y vas ? Comment tu te débrouilles quand tu y vas ? C'est vrai que cette année, c'est moins bien que l'année d'avant et l'année d'avant. Tu vois ce qui me frappe quand tu me dis, mon cher Tom, c'est ceci. Je vais raconter des bêtises. Si c'est des bêtises, tu me le dis. Tu veux bien ? Oui. Voilà mes bêtises. Tu me dis, mon père est absent. Il est absent quand il est en Afrique et il est absent quand il est ici. Oui. Et moi, je m'absente de l'école. Oui. Mais pas entièrement, de temps en temps. Et c'est ça que tu souffles à ton père. Tu les souffles, tu peux être absent, mais de temps en temps seulement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait lui. Moi, je fais comme ça. Pardon ? Je ne sais pas ce qu'il fait lui. Moi, je fais comme ça. Que pensez-vous ce que votre fils vous dit ? Il dit, d'après moi, parce que ce n'est pas ce qu'il dit, c'est moi qui imagine qui pourrait dire ce serait sympa. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je touche mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire que je touche mon fils ? Je viens de lui dire que j'étais fière de lui. Vous êtes fière de lui, pourquoi ? Je trouve qu'il est merveilleux. Quelle merveille. Quelle merveille une mère qui trouve un fils merveilleux. Quelle merveille. Cher monsieur, que pensez-vous que votre fils me souffle ? Il me souffle. Est-ce que mon père pourrait de temps en temps être absent et de temps en temps présent ? Qu'en pensez-vous ? J'ai vraiment l'impression que c'est ça que j'essaie de faire et que je ne comprends pas très bien. J'essaie d'être là quand... Très bien. Cher monsieur, comment est-ce que vous pourriez être là, présent, d'une manière détestable ? Très détestable. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Je pourrais l'empêcher de sortir, plus de l'argent de poche. Très bien. Mais j'ai l'impression que justement, ça va être super dur pour moi parce que je m'en veux déjà d'être parti, d'avoir été au chômage et donc je ne veux pas priver mon fils de... Qu'est-ce que papa me dit ? Il me dit, je ne veux pas être présent mal. Je préfère être absent que mal présent. C'est ça qu'il me dit. Comment tu peux m'aider en soufflant à ton père ? Comment il pourrait être bien présent ? En répondant aux questions quand on lui parle ? Merci. Alors, qu'est-ce que je fais ? Une des choses importantes, c'est qu'on n'enlève pas un symptôme à quelqu'un comme ça. Un jour, j'avais une anorexie chronique qui m'a dit quand je chante, ça sonne faux. Quand je danse, on dirait l'hippopotame. Mon seul appanage, c'est l'anorexie. Je lui enlève ça, qu'est-ce qui va lui rester la pauvre ? Donc, j'ai vachement intérêt à lui offrir autre chose si je veux qu'il puisse abandonner son symptôme sans perdre un statut. Donc, si je veux que ce brave garçon perde son symptôme, j'ai intérêt à lui refiler un statut. Alors, le problème, c'est que c'est lui qui devient le père dans la famille, c'est mal barré. Comment il peut avoir un statut sans prendre la place du père ? Je n'en sais rien, mais je cherche. C'est un monsieur, qu'est-ce que vous pensez quand je me conseille à votre fils ? Qu'est-ce que je pense qu'il me conseille ? Non, qu'est-ce que vous pensez de moi quand je m'autorise à demander conseil à votre fils sur ce qu'il vous conseille ? Je pense qu'il vous conseille peut-être de me proposer des entretiens, quelque chose comme ça. Tiens, tiens. Donc, vous auriez voulu être pris en charge, si je comprends bien. Je n'ai jamais pensé que c'était vraiment utile, nécessaire. Je pense que j'ai trop honte que pour demander de l'aide quand j'étais au chômage et quand... Je comprends très bien. Et ça me touche ce que vous dites. J'ai eu honte quand j'étais au chômage. Ça me touche parce que vous faites comme si c'était vous qui étiez responsable du chômage. Alors, je ne nie pas qu'il y a eu des éléments de dépression, etc., etc., mais ça me touche. Ce terme, c'est honte de quelque chose que je ne contrôle pas moi-même entièrement. Je ne contrôle qu'en partie. Le sentiment que j'ai, c'est que vous prenez tout sur les épaules. Que c'est vous qui êtes responsable et coupable de tout. Vous ne pourrez pas essayer de prendre un petit pourcentage quel pourcentage que vous voulez garder de responsabilité par rapport au chômage ? Par rapport à mon chômage, on a beaucoup parlé à deux. Pardon ? Je dis à mon épouse qu'on a beaucoup parlé à deux, qu'elle m'a quand même un petit peu dit que c'était de ma faute, ce qui se passait par rapport... Chers hommes, ne mettez pas sur vos épaules de votre femme le fait que c'est votre faute. Quel est le pourcentage de responsabilité que vous avez sur les 100% de sommage ? Ma responsabilité est sûrement à 70-80%. Très bien. Donc, elle peut descendre encore un peu. 20%. Vous avez apparemment pris sur 20%. 80%, 70%, il reste 20 ou 30% que vous avez prise. Ça vous intéresse d'essayer de continuer à avoir prise ? Bon. Alors, jeune femme, vous rigolez. Qu'est-ce qui vous fait rigoler ? C'est votre légèreté qui me fait rire. Parce que ? C'est votre légèreté qui me fait rire. Vous ne sentez pas le poids de cette famille ? Ils sont tous pesants. Et vous, vous êtes léger, léger. Ça me fait rire. Cher monsieur, je ne comprends pas ce qu'autre fille me dit. Traduisez-moi. Elle dit que l'atmosphère est super lourde dans la famille et que votre bonhomie, votre sympathie, la façon de relativiser tout ce qui se passe lui fait du bien. C'est comme ça que je comprends. Et vous ne croyez pas que ça peut être vécu comme quelqu'un qui est indifférent à votre détresse et à votre souffrance ? Je pose la question en vous. Je pense. Non, je pense qu'elle est vraiment préoccupée par la situation de tout le monde. Elle l'a dit tout à l'heure. Très bien. Madame, moi j'ai l'impression que je vous laisse toute seule. Je m'occupe du mari, je m'occupe du fils, de la fille, je vous laisse toute seule. Je ne me sens pas seule. Avec qui vous êtes ? Je suis avec mes enfants. Oui. Et puis, je vous regarde faire avec mon mari. Oui. Et puis, de temps en temps, je suis agacée du regard de mon mari. Donc, je ne suis pas seule du tout. Dites-moi, agacée par quoi ? Le regard de mon mari. En quoi ce regard est agaçant ? J'ai l'impression qu'il me demande mon avis pour tout. Très bien. Cher monsieur, vous l'a regardé, il n'est pas mal. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez envie de vous séparer ? Non, je n'ai vraiment pas envie de nous séparer. Je pense que c'est de façon pas possible. Je n'ai pas envie, j'ai envie de pouvoir retrouver une famille unie, d'avoir des enfants qui vont bien, dont je suis fier. Dites-moi, comment on fait comme ça ? Vous parlez au ciel, apparemment, vous dites, oh bon Dieu, ce que vous pourriez faire si, si, ça, quelques petits miracles sur le côté, c'est ça que vous dites ? Oui. Oui. Mais j'attends, le ciel c'est un peu vous quoi, j'attends de ça de vous. Je vais vous dire, quand j'étais gosse, j'ai lu un bouquin de science-fiction où il y a un type qui trouve un tout petit dieu grand comme ça. Un tout petit. Et ce petit dieu, il ne fait que des tout petits miracles, mais minuscules. Et toute l'histoire, toute cette nouvelle de science-fiction, c'est comment de petite chose en petite chose, les choses bougent et deviennent grandes. Alors, on m'a dit que vous étiez un petit. J'ai pensé à ce petit dieu-là. Qu'est-ce que le petit dieu pourrait faire de tout petit pour que quelque chose puisse bouger ? Ce qu'il pourrait faire, c'est d'abord qu'on puisse avoir des repas ensemble où tout le monde est présent et on ne doit pas courir après notre fils dans la rue qu'on retrouve alcoolisé. Donc déjà, ne fût-ce qu'on puisse se voir en famille, je ne sais pas, une ou deux fois par semaine. Mais l'hypothèse que j'avais, qui est peut-être saugrenue, c'est que le fait qu'il est absent ne fait que pointer du doigt une autre absence. Comment pourriez-vous être présent autrement qu'être présent physiquement ? Je pense en me déchargeant un petit peu de la culpabilité que je ressens et de pouvoir avoir un peu moins honte de ce que je suis devenu et du regard que me porte ma femme sur moi et peut-être que ça, ça pourrait être... Et vous croyez que ça va changer comme ça ? Non, mais je... Je vais me montrer du doigt. Je suis là pour trois quarts d'heure, c'est tout. Après, je suis foutu le camp. Mais je pensais qu'on allait se revoir quelques fois. On verra. On verra. On verra. Non, peut-être effectivement être un peu moins absent même quand je suis là. Chère madame, il faut dire que c'est mon problème. Mon problème, c'est que je pense que les gens ne se font pas ce qu'ils font uniquement à cause d'eux. Je pense qu'il y a un contexte qui peut faire que c'est difficile de bouger. Je pense que vous avez pris énormément sur les épaules. Et peut-être que de prendre énormément sur les épaules, ça l'a aidé lui à en prendre moins. Et que lui, en prenant moins, vous avez dû en prendre plus. Et à un moment donné, les enfants eux-mêmes réalisent que c'est trop lourd. Et alors, moi, je vois un peu Tom comme si Tom s'absentait aussi. S'absentait dans l'absence et dans l'ébriété. Et je vois votre fille commence à vous succéder et commence à devenir quelqu'un qui aura tout sur les épaules. Vous voulez transmettre ça à votre fille ? Non. Non. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, chère madame, pour que vous divorciez et que vous ne divorciez pas ? Ça, je ne m'en mêle pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit moins lourd sur vos épaules ce qui se passe en ce moment ? Moi, ce que j'imagine, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est il faut qu'on se sépare et pas parce que une histoire du couple mais que mon mari retrouve ses enfants sans moi. C'est intéressant, ça c'est vraiment remarquable. Donc vous me dites, s'il est avec moi et les enfants, comme je m'occupe de tout, il est peinard, il ne se rend pas compte qu'il a un rôle à jouer et qu'il ne joue pas. Si on divorce, il est coincé parce qu'il est le père. Je ne veux pas forcément le coincer, non, non, non. Mais ce que vous me dites, c'est que si on divorce, il serait bien obligé d'être le père des enfants. Oui, mais il est compétent quand même. Il est compétent quand même ? Qui vous dit qu'il est compétent ? Il est là déjà. Qu'est-ce qu'elle me dit de vous, chérôme ? Qu'elle croit en moi. Et vous, vous croyez en vous ? J'ai l'impression qu'elle croit plus en moi que moi en moi pour l'instant. Vous avez bien raison. Il ne manquerait plus que ça. Parce que si vous croyez en vous, vous êtes bien, bien embêtés. Si vous ne croyez pas en vous, vous dites, oui, c'est bien, tu crois en moi. Moi, je ne suis rien. Rien qui se peut tendre de moi. Moi, après, il me reproche, je ne suis rien. Eh ouais. Je ne suis rien. Quand elle est comme ça, j'ai envie de l'inviter au restaurant, si on avait un peu de moyens pour passer une bonne soirée à deux. Parfois, quand elle est comme ça, plus gentille avec moi, j'ai envie de l'inviter au restaurant. Mais vous ne l'invitez pas tout de même. Vous avez envie, vous ne le faites pas de toute manière. Mais elle va refuser. Quoi ? Elle va refuser. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'elle va faire avec vous ? Qu'est-ce qu'elle va faire avec vous ? Elle a dit qu'elle voulait se séparer, donc... Mais elle a bien raison. Vous écoutez pourquoi elle veut se séparer ? Pardon ? Vous écoutez pourquoi elle veut se séparer ? Elle veut se séparer parce que... Parce qu'elle porte trop et que moi, je ne porte pas assez. Non. Moi, j'ai compris ça. Elle a dit qu'elle veut se séparer pour que vous retrouviez vos enfants. Oui, c'est ça. Quelle idée saugrenue, hein. Vous croyez que vous pouvez les retrouver sans vous séparer ? J'espère, en tout cas. Vous n'y arriveriez pas. Non, je pense bien. Je pense bien. Mais non. Si vous y arriviez, vous lui volez sa place. Comment vous lui volez la place à votre femme ? Vous vous rendez compte ? Si vous vous occupez des enfants, vous avez intérêt à dire à votre femme, par amour pour toi, je veux que tu regardes la place que tu as auprès des enfants et par amour pour toi, je renonce à prendre la place que je pourrais prendre qui serait te voler la tienne auprès des enfants. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est très bien, ça. C'est une très bonne idée. Qu'en pensez-vous, cher monsieur ? Tous les jours, vous dites ça. Chère épouse, comme je t'aime énormément et comme je tiens à ce que tu gardes, tous les beaux bijoux que tu portes, y compris le fait que tu t'occupes de mes enfants, j'ai décidé de ne pas m'en occuper comme ça tu gardes tous tes beaux bijoux et tous tes beaux atours. Ça vous va, ça ? Quoi ? J'ai envie quand même un tout petit peu de pouvoir... Mais vous êtes incapable de toute manière, à quoi ça sert ? Non mais je... Vous êtes là, vous êtes de la légèreté, je vous trouve un petit peu dur avec moi maintenant, quand même. Moi, c'est vous qui me dites en deux mois, je ne suis pas capable de vous battre votre coupe comme ça, moi je fais que vous suivre. Oui, j'ai... Oui, je vous suis en plus même, je vous donne des excuses en disant c'est par amour qu'on fait ça. Vous voyez ? Ça ne vous convainc pas apparemment. Non, ça ne me convainc pas tout à fait. Et ça ne vous convainc pas non plus ? Oui, ni convient, ni convainc. Comment je peux vous aider si vous n'êtes pas convaincu par moi ? Mais j'ai justement envie de vous dire que je pense... Alors, ce que j'ai fait maintenant, c'est un brave homme qui s'appelait Karl-Huitaquer qui faisait ça. Karl-Huitaquer avait une théorie qui était la thérapie de l'absurde. C'est quoi la thérapie de l'absurde ? Il dit pourquoi la tour de piste ne tombe pas ? Parce qu'elle n'est pas assez haute. Si on l'a fait grandir, l'angle qui fait que l'horizontale sera tel qu'elle se cassera la gueule. Qu'est-ce que je fais avec le mec ? Je renforce ce qu'il fait déjà. Oui, de toute manière, ce n'est pas possible. Le mec, il se révolte. Vous êtes dur avec moi. Non, mais ça ne va pas. Il a commencé en disant que de toute manière il ne pouvait rien faire, il avait honte, il n'osait pas l'échec. Maintenant, il se bagarre avec moi pour me démontrer qu'il est plus compétent que je ne crois. C'est un truc intéressant que Huitaquer utilisait fréquemment qui était d'amplifier la règle fonctionnelle jusqu'à ce que les gens se révoltent. Madame, vous le croyez ? Dans quoi ? Quand il prétend qu'il pourrait tout de même faire quelque chose. Oui, oui, oui. Il a des compétences. Vous croyez vraiment ? Je pense, oui. Mais pas avec moi. Avec plaisir. Avec eux ? Oui, bien sûr. Ils en ont besoin, les enfants. Ils ont besoin de leur père. Alors, d'après vous, cher monsieur, qu'est-ce que votre femme me dit ? Elle me dit que je peux m'occuper des enfants, que sûrement que je peux retrouver... Elle sait que je m'occupe de l'ONG quand même. Une seconde. Madame, il y a quelque chose et si c'est faux, vous me corrigez. Ce que j'entends, c'est que je ne veux plus, moi, je parle de vous, m'exposer à attendre quelque chose de quelqu'un qui ne va pas venir. J'ai assez souffert comme ça. Il n'est pas question que je continue comme ça. Tout à fait. Donc, je préfère ne pas du tout attendre quoi que ce soit de lui. J'espère pour les enfants, bien qu'ils n'en soient pas convaincus. Mais je ne veux plus m'exposer. Tout à fait. Donc, ce que vous me dites, simplement, c'est... Mais je suis convaincue qu'il peut faire des choses avec les enfants. Je suis convaincue que... Qu'il peut faire des choses avec les enfants. Mais pas avec vous. Pas avec moi. Et vous me répondez parce que moi, je dois me protéger et je ne peux plus souffrir. Tout à fait. Dites-moi, deux mots de cette souffrance. Vous voulez que je dise deux mots de cette souffrance ? Oui. Elle est tellement lointaine, je ne sais même plus où est l'origine. Prenez votre temps. L'absence. Il est là, il n'est pas là, comme vous a dit mon fils. Dites-moi, qui était le plus présent de votre famille d'origine ? Ma mère. Et il n'y avait pas d'absence ? Si, mon père. En quoi ? Son travail. Dites-moi, et pour vous, ça vous touchait ? Oui, mais quand il était là, il était bien là. Alors, cette souffrance, elle remonte à quand ? Ma souffrance personnelle ou celle avec mon mari ? Comme vous voulez. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver une date avec mon mari. J'ai l'impression que ça fait dix ans qu'il n'est plus là. Je ne m'en souviens même plus. Donc, vous me dites, même pendant quelques années, il a été là. Oui. Et, qu'est-ce qui s'est passé quand ça a commencé il y a dix ans pour vous ? Qu'avez-vous fait ? Je me suis occupée de mes enfants. Et, qu'avez-vous fait avec lui ? Rien. Pourquoi ? On avait chacun notre préoccupation. Lui, son travail, moi, mes enfants. Donc, ce que vous me dites, c'est que dès que ça commençait à aller mal pour lui, j'ai avant tout essayé de sauver le gosse. Oui. Et, je me suis résigné à ce qui se passait avec lui. Au départ, on va dire ça, oui. Je me suis résignée. Oui. Et maintenant, vous êtes en colère. Oui, je suis en colère, mais je ne suis plus résignée. Et vous avez pris des décisions. Tout à fait. Très bien. Donc, quand vous venez me voir, attendez-vous de moi ? Je voudrais que vous me rassuriez par rapport à l'état de santé de mon fils. C'est ça. D'après vous, en écoutant, quand vous lui dites qu'il est merveilleux, qu'est-ce que vous pensez ? Que c'est un adolescent, donc c'est normal qu'il fasse des expériences qui ne sont pas du tout valorisantes, certes, et qui sont très inquiétantes, mais ce n'est pas non plus dramatique. Dites-moi, vous pensez qu'il y a un lien entre son père et lui ? Oui, ce sont deux hommes, tous les deux. Vous pensez qu'il y a un lien entre le père et lui ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il me dit sur l'absence ? Qu'est-ce qu'il me dit sur la souffrance ? Qu'est-ce qu'il me dit sur le fait quand on a bu d'être pas là en étant là ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Il dit la même chose que son père. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre ? Je ne sais pas. Vous pourriez accepter qu'il s'inquiète pour son père ? Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez penser qu'il est en train de me dire qu'il y a une souffrance importante dans cette famille chez ma mère, chez ma soeur, chez mon père. Tout à fait. Et je suis là en train de vous dire que si on ne fait pas face à la source de cette souffrance, moi, je n'ai pas envie de porter sur mes épaules tout ça, moi, Tom. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord avec vous. Parce que ce que, en gros, Tom me dit, c'est que je suis le seul qui dénie quelque chose de très visible. Eux, ils dénient quelque chose de moins visible. Alors, je fais que ce soit très visible. Comme ça, quand je dénie, on voit bien que ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas dans le déni. ce que lui me dit, c'est que vous ne parlez pas de ce problème, apparemment. De quel problème vous parlez ? De votre détresse. Ce n'est pas le lieu pour en parler de ma détresse. Je peux en parler ailleurs. C'est intéressant. Parce que ce qui se passe, c'est que, ce qu'apparemment, la famille vit, c'est une famille de gens très sensibles, au cas où vous ne vous réaliserez pas. Mais les gens sentent ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas mis en mots et ce qui passe. Et quelquefois, mettre en mots les choses, ça peut aider. Mais puisque, parce qu'on peut échanger, se soutenir mutuellement, être moins seul, construire quelque chose ensemble, y compris en se séparant. Je réitère le fait que je ne me mêle pas à votre séparation. Jeune fille, en quoi vous pensez ? Micro. Je vous trouve assez fort, en fait, quand même. En quoi ? Pourquoi ? Vous avez fait dire à chacun des tas de choses qui ne peuvent pas se dire dans la famille. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Je pense que papa a une très grande force. Vous savez quelle force il a ? Celui de ne pas bouger. Quelle est la force qu'il a ? Il n'est pas mort malgré tout ? Il fait ce qu'il peut pour que vous preniez les rênes. D'être roi. Moi, je ne veux pas des rênes. Je vais faire ma vie bientôt. Je vous l'annonce. Bientôt, je pars. Je vais devenir psychologue. cher monsieur, monsieur, écoutez, mon hypothèse, c'est que vous avez tellement peur de faire une erreur que vous les laissez dans la situation où vous devez trouver eux-mêmes. et ce faisant, vous ne réalisez pas que la peur d'échouer vous empêche de réussir. Et que tant que vous aurez peur d'échouer, il y a très peu de chances que vous réussissiez. Et donc, il n'est pas impossible que sans faire exprès, à partir d'éléments qui ne sont pas uniquement de votre fait comme la dépression, le chômage, etc., il n'est pas impossible que vous n'ayez plus osé faire quelque chose parce que c'était trop loin, parce que la corde qu'il faut sauter est trop haute. Vous comprenez ? Alors, je me pose une question. Pour le moment, vous êtes ensemble à la maison, même si vous comptez divorcer. Ce qui m'intéresserait, c'est ceci. Si papa faisait des choses de travers, et que ce serait supportable, madame. Parce que mon hypothèse, c'est que s'il commence à bouger, il le fera mal. Il le fera mal pour se faire engueuler par les autres et revenir dans la grotte où il est et se dire je fais tellement que quand je sors le nez de ma grotte, je me fais engueuler, autant y revenir. est-ce qu'il est possible qu'il fasse des erreurs et que vous lui disiez tu as le droit d'échouer, tu finiras un jour peut-être par réussir. Et vous lui demandez un truc super dur quand même. Je suis d'accord. Mais parce que je pense sincèrement qu'il est impossible que votre père et que votre mari fassent quelque chose de nouveau sans se tromper. Et mon problème, c'est que lui est dans une exigence telle par rapport à lui qu'il n'a pas le droit de rater. Il n'a pas le droit de rater, il va à tous les coups faire de travers les choses. ne fait-ce que parce qu'il ne sait pas comment faire. Et quand il va s'y mettre, il va mal s'y mettre. Donc mon problème, c'est comment est-ce que on peut s'organiser pour ne pas ajouter la détresse à la détresse. Comment faire pour que quand il va faire des choses de travers, très gentiment, mais sans engueuler, sans rien, vous créez un contexte où on peut rigoler des choses de travers. Un contexte sympa où on peut accepter que l'erreur fait partie de cet ensemble qui est essai et erreur. Et sans erreur, il n'y a pas d'essai. Mais vous me demandez encore de m'occuper de lui. Pas du tout. Je demande quand il fait une erreur de vous dire tiens, tiens, il s'y est mis, bien sûr, il n'a pas encore appris, mais enfin il s'y est mis. On ne va pas l'engueuler parce qu'il s'y est mis. Je peux te donner des idées sur comment faire, papa, si tu veux, avec Tom. Oui, moi j'entends en tout cas que vous me proposez d'échouer. Il vaut mieux que je fasse quelque chose qui t'a échoué plutôt que de ne rien faire. Je préfère que je fasse quelque chose qui va échouer et tester ces gens. Tester s'ils sont capables d'accepter les échecs. Oui, mais moi je veux bien qu'on puisse se voir pour que tu me donnes des idées, effectivement. Moi, je peux donner du shit à maman pour qu'elle supporte. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Mon fils Tom disait qu'il pouvait donner du shit à maman pour qu'elle supporte. Il peut donner à maman que du shit. Qu'est-ce que tu en pensais ? Ben, si ça peut aider maman, moi je suis d'accord. T'as déjà essayé ? Vous voyez comment votre fils a de l'humour. Et vous voyez autre chose. Vous voyez que c'est une famille qui a été gagnée par un aspect de vous. Cette famille a été gagnée par l'exigence aussi. L'exigence, ça veut dire qu'on ne peut pas accepter l'erreur. Et vous voyez pourquoi j'ai souffert. J'ai souffert lamentablement parce que je n'arrive pas à faire que l'erreur puisse être acceptée comme faisant partie d'un truc où on est fou. Et donc je suis comme vous, cher monsieur, je suis dans l'échec complet. Comment vous vous sentez avec un thérapeute qui est dans l'échec comme vous ? Pourquoi vous rigolez ? Mais pourquoi vous rigolez ? Je veux dire la vérité, je ne veux rien des choix lamentablement. D'accord, on n'a qu'à dire ça alors. Pardon ? D'accord, on n'a qu'à dire ça. Qu'est-ce qu'elle a dit votre fille ? D'accord, on n'a qu'à dire ça, c'est ça. On n'a quoi ? On n'a qu'à dire ça. Je n'ai rien compris. On n'a qu'à dire ça, c'est-à-dire que... Manifestement, elle vous donne raison quand vous me demandez qu'est-ce que je pense par rapport au fait que vous échouez maintenant. Moi, j'ai envie de vous dire une chose quand même, c'est que là, c'est la première fois, je pense, en trois ans, que mon fils m'adresse directement la parole. En me demandant si je suis d'accord qu'il donne du shit à maman, ben c'est... Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même la première fois que tu me parles depuis super longtemps. Et donc... Ça fait longtemps aussi que je ne t'avais pas vu vivant, c'est pour ça, je crois. Vous voyez, qu'est-ce que votre fils a fait de remarquable ? Vous savez quoi ? Quand il dit ça, moi je pense vraiment qu'il est remarquable. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va vous parler en disant une bêtise. Et on est content de la bêtise parce qu'il vous a parlé. Donc il va donner un exemple de quelque chose qu'on peut critiquer mais qui fait plaisir. On peut critiquer l'idée de donner du shit à maman mais ça fait plaisir qu'il vous parle. Donc il va donner déjà une idée de comment on peut faire des erreurs en relevant la partie positive de l'erreur. Cher monsieur, si vous ne m'aidez pas, je crois que je vais aller nulle part. Si je ne vous aide pas. Oui. Non mais j'ai envie de te regarder parfois parce que voilà, mais j'ai je vais essayer donc je vais essayer quitte à échouer mais j'ai quand même effectivement... Non, je vous demande d'échouer. D'échouer ? Absolument. Donc vous avez trouvé quelque chose qui est un petit échec. Mais pour échouer je vais devoir essayer et je vais essayer en voyant ma fille par rapport à ses propositions puisqu'elle est d'accord. Quelle proposition elle a ? Je ne sais pas encore mais elle m'a dit qu'elle avait plein de propositions pour rentrer en contact avec Tom. Une seconde, quelle proposition vous avez pour lui ? Il peut lui envoyer des SMS par exemple. Il peut lui envoyer des SMS pour quoi ? Pour lui dire t'es bien allé à l'école ou comment ça se passe avec tes copains ? Enfin... Voilà. Je préférais que t'en parles pas devant Tom et qu'on puisse en parler d'abord à deux peut-être. Moi ce que je demandais c'est ceci. Donne-lui des conseils sur des petites bêtises qu'il peut faire. C'est possible ? Des petites erreurs qu'il peut faire. Pas des choses bien. Des petites erreurs. Là c'est peut-être un peu plus compliqué en fait. Je sais, je sais mais si vous voulez m'aider il va falloir que... Tom, tu dois savoir refaire ça, non ? Oui. Des erreurs je peux éventuellement lui en proposer. Par exemple quoi ? C'est vrai que c'est pas si facile ça vient assez naturellement mais... Je sais pas se montrer... C'est pour oublier de ne pas t'appeler. Oui, c'est ça. Oui. Il peut s'engager à m'appeler pour que je rentre à une heure précise et finalement ne pas le faire ou ne le faire que le lendemain matin ou voilà, ce genre de choses qu'on peut imaginer. Il faut qu'il le fasse très mal alors. Qu'il s'exprime mal, qu'il ne dise pas de gentillesse, qu'il soit un peu rèche. Éventuellement. Ou absent. Ou absent. Donc il pourrait dire mon fils, je pourrais te parler mais comme le docteur a dit qu'il fallait que je fasse des choses mal donc je serais absent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça serait surprenant mais pourquoi pas. Voilà. Donc, ma proposition pour dans 15 jours, c'est que vous parlez à votre fils, à votre fille, à votre femme en disant j'aurais pu faire ceci mais je ne le fais pas parce que l'autre me l'interdit. Qu'en pensez-vous ? Je vais essayer donc de faire cela. Donc chaque fois que vous avez une envie de l'amener au restaurant ou une envie d'un truc sympa à votre fils ou à votre fille vous dites j'aurais eu envie de t'amener au restaurant même si on va divorcer mais comme il m'a interdit je ne peux pas. Ça va ça ? Et pareil avec lui pareil avec elle. C'est bon ? Très bien. Très bien. Et donc vous saurez quand il est incapable que c'est sur prescription. C'est le docteur qui a prescrit à monsieur d'être celui qui dit j'aurais pu mais je ne fais pas parce qu'il m'interdit. Vous voulez faire partie de notre famille ? Absolument. À ce niveau-là je vais être avec vous dans l'échec complet. Mais un échec qui a un petit goût un petit goût pas mauvais. Un échec où il y a un petit rolandanis comme ça un machin qui fait penser à un machin qui pourrait être intéressant. Allez, merci monsieur, dame. Au revoir monsieur. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il vous a passé ? Alors on demande en général aux gens de sortir du rôle pour qu'ils se débarrassent du rôle qu'ils ont joué. Dans le rôle de la fille aînée, qu'as-tu vécu ? Tension, colère, au fond, pardon. Tension, colère, écoute, fascination, puis j'ai été complètement, j'avais perdu mon rôle. C'est marrant, hein ? Je me sentais déséquilibrée. Voilà. Et puis après, envie de jouer. Oui. Alors, une parenthèse. Cette mise hors de l'équilibre est importante parce que le rôle ne colle plus de la même manière. Déjà, elle commence à être moins forcée d'être dans ce scénario et ce rôle-là. Et cette mise hors de l'équilibre est ce qui permet le changement potentiel. Elle n'a pas toujours pour le mieux. Mais le rôle du thérapeute est aussi de créer un garde-fou qui permet que le changement puisse aller vers quelque chose de plus riche. Dans le rôle de Tom, mon cher ami. Au départ, plutôt de la colère et un sentiment de ne pas avoir envie d'être là. Puis finalement, de la légèreté. Je pense qu'à un moment de Laure, Laure a mis en relief la façon dont finalement quelque chose de pesant était beaucoup plus léger avec le temps. Et c'était finalement sur la fin plutôt content d'être là. En tout cas, content d'échanger, que tout le monde puisse parler. L'attention qui était portée aussi à chaque membre de la famille. Je crois que c'est aussi ça. Finalement, il y a eu une attention portée sur chaque personne de ma famille. Et je pense que ça a aussi soulagé la pesanteur qu'il pouvait y avoir au départ. Dans le rôle de la maman. Alors, exaspérée au départ. Pardon ? J'étais exaspérée. Très, très... Enfin, oui, agacée. C'était vraiment insupportable. Et puis, au fur et à mesure, ça m'a soulagée que tu t'occupes de mon mari. C'était bien. C'était très bien. Et en plus, tu as transformé notre tâche. Il va se débrouiller tout seul à nous faire des propositions et je ne devrais pas lui dire si c'est OK ou pas. Donc, j'étais complètement soulagée. Il ne m'a crié plus que ça. Tu rencontres qu'il y a un restaurant qu'il y a un restaurant et qu'il veut divorcer, ça ne marcherait jamais. Donc, au moins qu'il lui dise, j'aurais aimé t'amener, mais je ne peux pas. Comme ça, elle n'est pas coincée parce que s'il lui dit non, on va se sentir mal. Alors, comment tu as fini la séance alors ? Ça va bien. Très bien. Alors, cher homme, dans le rôle merveilleux que tu as joué. Mais, très fatigué et au début, très en retrait, très déprimé et très gêné et à la fin, peut-être un peu plus fier d'être honteux d'être là. Mais, enfin, quelque chose comme ça. Mes amis, on a encore quelques minutes. C'est une question, une remarque. Qu'est-ce qu'il y a une question, une remarque, quelque chose que vous voudriez dire ? Vous êtes fatigué ? Cher docteur, par ici. Qui par là ? Sur votre gauche. Par ici, sur votre gauche. Ah, vas-y. Pour revenir très rapidement sur ma première réflexion. Attends, j'ai réentendu. Attends. Pour revenir très rapidement sur ma première réflexion, on a tout à fait pu avoir des troubles psychotiques le jeune homme et puis on n'est pas condamné quand on est psychotique. Mon grand, je sais bien qu'il n'est pas condamné. La preuve, c'est que quand j'ai créé le réseau alternatif dans le champ de la psychiatrie, ceux qui étaient mes aides les plus sérieuses étaient psychotiques et ils faisaient du boulot remarquable. C'était un réseau constitué de psychiatrisés, de psy, etc. et mes copains psychotiques qui étaient chroniques en plus remarquables. Ils ont fait le boulot. C'est eux qui ont d'ailleurs cassuré la fonctionnement du réseau. Mais seulement je dis que tu me l'amènes tout de suite comme psychotique. Le pauvre, c'est un peu dur. Laisse-lui au moins une chance de ne pas l'être. À la fin, je trouve qu'il aurait pu interchanger. Ça a déstigmatisé un peu de le dire. C'est trop qu'on aurait pu interchanger. C'est quoi ? Que j'aurais été psychotique ? Non, non, non. Il aurait pu avoir des troubles psychotiques et ça ne change pas le cadre. Ce qu'il dit... La différence, c'est la suivante. C'est que s'il était psychotique, je me serais intéressé à la thématique délirante. Ça veut dire qu'est-ce qu'il vit. Et j'aurais cherché en quoi cette thématique délirante est une métaphore de la famille et j'aurais essayé de montrer qu'il est quelqu'un qui simplement m'exprime d'une manière métaphorique quelque chose qui se passe et qui me demande d'intervenir dans ce qui se passe pour qu'il n'ait pas besoin de porter ce point métaphorique. Tu vois ? Mais donc, il m'aurait aidé autrement. J'aurais dû interpréter ce qu'il vivait comme thématique délirante sérieusement. En ne disant pas qu'il est psychotique, il est psychotique, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il vit ceci et cela ? Ça te va ? Autre question, autre remarque ? Allez, les copains, merci beaucoup pour tout. Une dernière question, Moni. Une dernière question là-bas. Une question encore. Une question de curiosité. Comment vous faites pour gérer dans le suivi une thérapie familiale ? Parce que là, vous êtes concentré sur le père et après, les autres peuvent se sentir délaissés. Comment je fais ? C'est très simple. C'est très simple. Ce qui va arriver, ils vont revenir. Et je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. Et en fonction de ce qu'ils vont m'apporter, je vais improviser. L'idée de base, c'est que ces gens sont tous riches. L'idée de base, c'est que je pense sincèrement que cet homme est beaucoup plus riche qu'il ne le prétend. Je prétends qu'il a pris la place qu'il a pris dans une situation où la mère, prenant de plus en plus de place, il en a pris de moins en moins. Je pense qu'il y a des histoires de familles d'origine, chez monsieur et chez madame, qui ont facilité ce processus. Et donc, si je veux arriver à ce que chacun puisse reprendre une place où il s'épanouit, où il s'ouvre, où il prend sa... Pour moi, les gens, fréquemment, c'est comme des bourgeons qui ne se sont pas ouverts. Il leur faut le bon eau, le bon soleil, le bon terreau et ils s'ouvrent. Donc mon boulot, c'est un jardinier. Je suis le jardinier de chacun. Et en fonction de ce qui se passe, je tente de faire ci ou de faire ça pour que le bourgeon s'ouvre. Et ça, je l'improvise au fur et à mesure de ce qu'ils vont me ramener. Je ne prévois pas à l'avance ce qui va se passer. Oui ? Vous faites en sorte que quand même tout le monde ait la même attention à terme. Parce que le risque, c'est que le projecteur ne se mette que sur une personne. Je pense que ce qui arrive à chacun est lié au contexte. Par exemple, dans les thérapies de couple, ce que tu vas voir, c'est comment est-ce que je suis divisé. Par exemple, je veux être aimé et je ne crois pas qu'on peut m'aimer parce que dans mon histoire propre, ceux qui m'ont aimé m'ont abandonné. Et quand je suis seul, je suis divisé. Je suis prisonnier, je suis lié. Je veux être aimé, je ne crois pas que je peux être aimé. Je veux être écouté, je ne crois pas que je peux être écouté. Je veux compter, je ne crois pas que je peux compter. Mais si toi, tu m'en épouses, c'est toi qui ne m'aimes pas. C'est toi qui ne m'écoutes pas. C'est toi qui es fait que je ne compte pas. Du coup, je suis ton prisonnier, tu es ma jolière. Et qu'est-ce que tu vois ? Dans le processus du couple, très fréquemment, nous nous comportons d'une manière telle que l'autre nous libère de notre division. Dans les familles, ça se passe aussi un peu comme ça. Et mon travail, c'est de libérer les gens pour qu'ils ne restent pas enfermés dans ces scénarii délétères dans lesquels ils rentrent une fois que chacun renforce l'autre dans sa propre conviction et sa propre crainte. Voilà, mon cher, c'est merci. Merci beaucoup, Moni, pour ton travail. Et je remercie aussi nos interprètes qui sont tous, presque tous, formés par toi. Mais peut-être que Gérald, ça va lui donner des idées, d'autant plus qu'il est en Belgique et pas très loin. Mon cher papa, non, je rigole. Gérald Esquetière qui nous vient de Bruxelles. Merci. Ma soeur, Bernadette Hermand, avec qui j'ai eu la chance de partager l'enseignement de Moniel Caïm qui travaille à Digne, thérapeute familiale. Le docteur Nicolas Pastour, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Chef de pôle dans les Yvelines, notamment du service Eric. Et le docteur Laure Zeltner aussi, qui travaille avec M. Pastour et qui est aussi la présidente de l'association des équipes mobiles. Et je voudrais remercier... Et comme on est aux Oscars, je voudrais remercier Samuel Bloudnin, notre merveilleux présentateur. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501